Alors mon rôle en tant que marraine des intrépides de la tech c'est justement en fait de montrer à ces jeunes filles qu'elles ont des rôles modèles, qu'il y a des femmes en fait qui peuvent faire ce métier, qu'ils font ce métier et qui ont été formés à cela et justement pour leur montrer le chemin pour devenir aussi numéricienne, informaticienne, scientifique de manière générale. On est super fiers d'avoir lancé le collectif des intrépides de la tech, donc c'est un collectif parce qu'on est quatre partenaires et ensemble on a vraiment construit un projet dont l'enjeu c'est de rapprocher le plus possible les filles de ce monde de la tech où elles ne sont pas assez représentées et on va aller chercher les jeunes, on fait ça de manière très simple en trois étapes. La première c'est grâce à Saint Plon des ateliers d'initiation d'une heure, on va leur expliquer ce que c'est que le numérique et leur parler de la place des femmes dans la tech. Un deuxième niveau pour les jeunes filles collégiennes qui sont motivées, on va leur proposer des journées de stages intensifs sur l'intelligence artificielle où elles vont pouvoir faire et comprendre et se projeter dans ces métiers là et on a monté la communauté des intrépides de la tech sur JobIRL qui va permettre à tous ces jeunes filles qu'on aura sensibilisé de se connecter, d'avoir accès à des femmes mentors qui vont pouvoir répondre à leurs questions et les aider à s'y projeter. Les intrépides de la tech c'est une communauté de femmes inspirantes qui elles-mêmes ont réussi dans les métiers de la tech qui sont prêtes à répondre aux questions de toutes les filles pour leur montrer qu'elles aussi peuvent réussir dans la tech, trouver les plateformes, les applis de demain qui vont bouleverser le monde. Alors le code et l'intelligence artificielle peuvent devenir un vrai levier d'émancipation pour les filles pour plein de raisons. La première c'est autant pour les garçons à savoir qu'elles peuvent comprendre les outils qu'ils utilisent et donc devenir des utilisatrices éclairées des technologies, ce qui est pour moi fondamental aujourd'hui pour garder son libre arbitre et faire ses propres choix donc. Et puis c'est un levier aussi d'émancipation sociale et économique, c'est à dire que les filles peuvent aussi choper toutes les opportunités économiques de ce milieu à savoir les bons salaires et puis d'avoir des décideurs dans pas mal de domaines et puis une émancipation sociale parce qu'elles peuvent en fait résoudre les grandes challenges de l'humanité par la voie du numérique. C'était une journée très intéressante, on a appris beaucoup de choses effectivement et on a pu rencontrer des gens, on a un peu une meilleure idée du métier que c'est de vivre dans l'informatique et de créer des intelligences artificielles aussi. Ça peut être une bonne idée de métier amusant et qui est accessible à tout le monde. Et pas que aux hommes, enfin que c'est accessible aux femmes aussi et pas que aux hommes. Il y a certains métiers qui ont toujours été, on a toujours imaginé des hommes travailler dedans parce qu'on parle pas beaucoup des femmes qui y sont et donc forcément après ça rentre dans les normes de penser que c'est fait pour les hommes alors que non. Alors moi j'appelle toutes les femmes qui travaillent dans les sciences numériques, dans l'informatique de devenir mentors dans le projet Les Intrépides de la Tech et pour ça il faut qu'elles s'inscrivent sur la plateforme. On a besoin de vous, chacun d'entre vous en fait est nécessaire, fondamental pour pouvoir guider ces petites filles, leur parler, répondre à leurs questions et les faire rêver. La Tech c'est pour toutes, c'est des métiers passionnants, c'est le futur qu'on est en train de construire. C'est super important que les jeunes filles elles se projettent dans ces métiers là et elles s'en emparent parce qu'ils sont pour elles aussi. Si comme nous vous êtes convaincu qu'on manque de filles dans la Tech, rejoignez-nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501